Amis de la pensée positive, bonsoir et bienvenue pour cette septième rencontre du mercredi soir et ce soir le 2021. Bonsoir à chacun de vous, contente de vous retrouver. C'est beaucoup plus que la dernière fois puisque nous avions raccourci la rencontre la dernière fois puisque nous faisions un déménagement. Mais ce soir, c'est la durée habituelle d'une heure. En rapport, cet ouvrage s'intitule « Rencontre avec Jésus » de J. Scott Sparrow aux éditions d'Anglaise. Alors évidemment, ce livre qui date de 1995, on ne le trouve que dans le marché d'occasion, mais on arrive à le trouver. Si vous cherchez bien, vous le trouverez. C'est vraiment un livre très bien conçu, vraiment très intéressant, qui pourrait intéresser non seulement des chrétiens, mais également toute personne qui s'intéresse à la spiritualité en général. Je vous montre le livre. Donc, cet ouvrage qui a été écrit par Scott Sparrow, qui est un psychologue et psychothérapeute aux États-Unis, est très bien conçu puisqu'il a évité l'écueil d'exagération mystique, on pourrait dire en quelque sorte, et puis également l'écueil de conception beaucoup trop restreinte, étroite. Au contraire, c'est un livre très large d'esprit, très bien conçu. On voit que l'auteur a vraiment un esprit très bien structuré, scientifique. Cet ouvrage me fait penser à l'ouvrage de Raymond Moody sur les expériences de mort éminentes, qui est très bien conçu comme ouvrage. Et bien, cet ouvrage, ça m'y fait un peu penser. C'est un peu conçu de la même façon, très bien fait, très bien structuré, vraiment, c'est un ouvrage qui donne beaucoup, beaucoup d'espoir. On s'aperçoit que de l'autre côté, que ce soit le Maître Jésus, que ce soit d'autres personnages spirituels de haut niveau, et bien il continue de veiller sur nous de l'autre côté, il continue d'avoir des préoccupations pour la protection et l'évolution de notre humanité. Donc, c'est quand même quelque part très rassurant. Alors, je vais quand même vous lire comment l'auteur a codifié les différentes rencontres. Ça vous donnera un peu une idée de l'ouvrage que je vous conseille chaleureusement. Alors, la rencontre d'éveil. Il s'agit d'une première expérience au cours de laquelle le Christ se présente en quelque sorte à la personne à qui il apparaît. Ce premier contact est toujours une surprise pour le témoin. Il sort de son expérience profondément émue, mais avec une nouvelle perspective de la vie. Très intéressant cette notion, une nouvelle perspective de la vie. L'expérience de guérison physique, ce type particulier de rencontre, provoque soit une guérison complète, soit un allégement des souffrances du témoin. L'expérience de guérison psychique, elle a pour résultat de débarrasser le témoin d'émotions ou d'états psychiques nuisibles, comme la peur ou la dépression, qui jusque-là l'avaient paralysée. La rencontre de confrontation, le témoin se trouve confronté à un problème souvent ancien, mais qu'il ne réussit pas à régler au cours de cette rencontre. L'expérience d'initiation, le témoin est là aussi confronté à un problème ancien, cependant, à l'inverse de la précédente catégorie de rencontre, il réussit à régler son problème avant la fin de son expérience. Ce témoin a un sentiment profond d'échange et de communion avec le Christ. La rencontre d'édification, ici le Christ fournit au témoin des instructions parfois générales, d'autres fois spécifiques, dans sa recherche spirituelle. L'expérience d'approbation, le Christ apparaît pour rassurer le témoin ou pour le féliciter, et cela indépendamment de tout problème spécifique qui peut le préoccuper à ce moment-là. Alors, dans cet ouvrage, l'auteur, qui est quelqu'un d'ouvert à toute forme de spiritualité, qui se sent très proche, effectivement, du Christ, puisqu'il a eu des visions du Christ, est quand même très, très ouvert à d'autres courants spirituels et les a étudiés en profondeur, par exemple, le bouddhisme tibétain. Donc, c'est quelqu'un d'une spiritualité assez universelle, mais qui se sent très proche du Christ. Alors, il ne tronche pas la question, Jésus, le Christ, il parle du concile de Nicée en l'an 325 après Jésus-Christ, où on a parlé des deux natures de Jésus, la nature humaine Jésus et la nature divine Jésus. Le Christ. Mais donc, l'auteur ne tranche pas, c'est-à-dire qu'il laisse, après la lecture de cet ouvrage, il laisse à chacun à faire son idée, son opinion. Il ne dit pas, bon, est-ce que la vision, c'était vraiment le Jésus historique ? Est-ce que c'était un Christ universel ? Il ne tronche pas la question à chacun de faire sa propre opinion, d'ailleurs, qui peut changer au cours de notre évolution spirituelle, bien entendu. Ce qui est important, c'est qu'on puisse prendre conscience que des personnes tout à fait ordinaires, certaines dont le livre ne priait pas, ne croyait pas en grand-chose, par exemple, et tout d'un coup, ils sont dans une sorte de souffrance, de tourment intérieur, devant un choix délicat, et tout d'un coup, surprise énorme pour certains, qui n'étaient pas du tout orientés religion, même spiritualité, parfois, tout d'un coup, ils ont une vision du Christ qui indique le bon choix, enfin, qui ouvre, qui ouvre vers le bon choix. Ce qui n'est jamais d'obligation, de contrainte, c'est, voilà, le Christ expose quelque chose qui permet de solutionner positivement, constructivement, la problématique, par exemple, c'est très intéressant, puisque certaines personnes n'étaient vraiment pas forcément du tout orientées vers Jésus, vers le Christ, et quand même, il y a quelque chose de très fort qui se passe. Un des points communs forts entre toutes ces expériences de vision intérieure, ou des fois qui se trouvent dans des raisons particulièrement lucides, eh bien, un des points communs très forts, c'est cette impression d'amour inconditionnel, d'amour considérable. Ça, c'est un des points de la plupart des témoins. Une impression générale de cet amour énorme, considérable. voilà, les témoins, même s'ils n'étaient pas orientés du point de vue spirituel vers le Christ, eh bien, ils sentent bien que pour eux, c'est évident pour eux, c'était le Christ. Bon, après, l'auteur ne discute pas que si c'était bien ceci ou bien cela, mais en tout cas, le livre est fait de témoignages extrêmement détaillés et tout à fait sérieux. ça reste très sérieux. Et donc, deuxième point commun, on pourrait dire dans la plupart des cas, cette vision a des conséquences extrêmement positives dans la vie de celui qui a cette expérience. Une sorte de sursaut positif en tant qu'énergie, en tant qu'espoir retrouvé, en tant que solution au problème et parfois des guérisons très physiques, inexplicables par les médecins. Voilà. Donc, est-ce que vous avez par exemple des questions ou des remarques à faire à ce sujet ? Je regarde le chat. Le chat n'a pas l'air de bien fonctionner ce soir. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a eu des coupures au point de vue électricité et donc au point de vue informatique qui sont prolongées longtemps. On ne sait pas combien de temps puisqu'on a passé notre journée en travaux. Donc, on était très occupés. On n'était pas devant l'ordinateur ni avec de l'électricité. On n'en sait rien en fin de compte. Mais c'est possible qu'il y ait des problèmes informatiques à notre niveau qui se prolongent puisqu'on est quand même étonnés de ne pas voir apparaître sur le chat. Nos compagnons de route habituels si j'ose dire. Voilà. Donc, je vais développer davantage au point de vue méditation mais je suis étonné n'ayant personne qui apparaît sur le chat. Il y a une personne qui regarde. Oui, mais ça, il peut y en avoir beaucoup plus. C'est le chat qui a l'air de ne pas du tout fonctionner. Donc, je vais vous proposer une méditation en rapport avec Jésus sachant que comme le dit Scott Sparrow, il aurait pu très bien écrire un livre sur rencontre avec le Bouddha, rencontre avec tel personnage mystique de telle ou telle religion et il aurait également trouvé des témoignages à ce sujet-là. Il se sent très proche de Jésus donc c'est pour ça qu'il s'est intéressé à écrire ce livre mais il affirme qu'il aurait pu tout autant écrire un livre sur par exemple rencontre avec le Bouddha pour prendre un autre exemple et il aurait trouvé autant de témoignages. On s'aperçoit que ces expériences intérieures et bien elles ne sont pas si rares que ça. C'est un peu comme les expériences de mort imminente il y a beaucoup d'expériences de mort imminente et bien des rencontres avec tel ou tel personnage spirituel en expérience intérieure et bien il doit y en avoir beaucoup mais que ce soit pour les expériences de mort imminente ou ce type de vision intérieure d'expérience spirituelle les personnes d'ailleurs c'est écrit à plusieurs reprises dans le livre les personnes n'en avaient jamais parlé auparavant avant d'en parler à un scotch perro par exemple ils n'en avaient pas parlé à leur conjoint ils n'en avaient pas parlé à leur famille ils n'en avaient pas parlé à leur prêtre ou pasteur etc ils n'avaient pas osé ils avaient l'air je ne sais pas ils avaient l'impression qu'ils allaient être pris pour soit malade mentaux soit pris pas du tout au sérieux voilà et bien les expériences de mort imminente c'est un peu comme ça aussi ça s'est passé pour beaucoup de personnes donc nous allons pratiquer une méditation donc basée sur un contre avec avec le Christ je préfère l'expression le Christ que Jésus puisque le Christ est une idée plus universelle si j'ose dire enfin peu importe donc vous vous placez dans une position confortable favorable à la détente à la méditation les mains posées sur les cuisses les paumes des mains tournées vers le ciel vers le haut en réceptivité les paupières closes vous prenez bien conscience du va-et-vient de votre souffle et vous avez de votre souffle dans une position Vous vous laissez apaiser par le va-et-vient de votre respiration. Vous détendez le bras droit, le bras droit parfaitement détendu. Vous détendez la jambe droite, la jambe droite parfaitement détendue. Vous détendez la jambe gauche, la jambe gauche parfaitement détendue. Vous détendez le bras gauche, le bras gauche parfaitement détendu. Vous détendez les épaules et le cou. Les épaules et le cou parfaitement détendu. Vous détendez les muscles du visage, le menton. Les muscles des mâchoires. Les joues. Les muscles autour des yeux. Tout le visage détendu. Tout le corps détendu. Et maintenant, maintenant, au centre de votre poitrine, qui correspond au chakra du yoga, qui correspond aussi au Sacré-Cœur de Jésus dans la tradition chrétienne. vous concentrez dans cette zone énergétique. Et tout en restant concentré dans votre centre du cœur, vous vous reliez par votre pensée à Jésus-Christ, Jésus-Christ qui a accompli vraiment beaucoup d'actes de guérison notamment. Jésus-Christ qui a émané, qui a symbolisé l'amour inconditionnel. On nomme l'amour christique. Et tout en restant concentré au centre de votre cœur, je vais vous demander d'imaginer des scènes où Jésus-Christ a vraiment symbolisé cet amour christique, cet amour absolu, cet amour idéal, spirituel. Et vous pouvez imaginer Jésus-Christ en vêtements blancs, au milieu de ses apôtres, au milieu de l'assemblée qui l'écoute. Et vous avez l'impression que de par sa présence, chacun est illuminé intérieurement. et sent au milieu de son cœur une chaleur agréable, une douceur agréable qui permet vraiment à notre amour spirituel de s'élargir, de s'épanouir. Donc, vous imaginez Jésus-Christ qui parle à ses disciples, qui enseigne par l'exemple, qui enseigne sur l'amour christique. Vous imaginez, bien sûr, un paysage oriental avec des palmiers, sur une colline, en dessous ou loin, un lac, le lac de Tibériade, et la foule ressent cette vibration, cette lumière blanche dorée. Et cette lumière blanche dorée pénètre chacun et vous sentez cette vibration, cette lumière blanche dorée qui vous pénètre intérieurement, car vous vous sentez présent dans cette foule, dans ce jardin, sur la colline, sur le sommet de la colline, au-dessus du lac de Tibériade. Et vous sentez votre chakra du cœur au centre de votre poitrine qui est empli d'une chaleur agréable, d'une impression d'amour, d'amour très puissant, d'amour inconditionnel, d'amour inconditionnel pour tous les végétaux, toutes les plantes, pour tous les animaux, bien sûr, pour tous les êtres humains. Un peu comme le soleil qui rayonne sur toute l'humanité, que ces personnes soient bonnes ou méchantes, tous reçoivent ce rayonnement du soleil qui les éclaire. Ce rayonnement d'amour christique rayonne sur chacun et en vous en particulier ce soir. Cet amour, ces vibrations vous transforment intérieurement, vous permet de grandir spirituellement, d'évoluer spirituellement, réhausse vos vibrations. Vous sentez votre chakra du cœur qui émet ce rayonnement d'amour christique, blanc doré, qui rayonne dans tout votre corps, jusqu'en périphérie de votre aura. L'impression de blancheur éclatante, puissante, mais tout à fait supportable, agréable, avec une impression de nettoyage, d'allègement intérieur. A ce sujet, vous pouvez maintenant, par votre imagination, vous représenter Jésus-Christ debout sur le mont Tabor qui est un être de lumière transfiguré, la transfiguration du mont Tabor. Et cette lumière puissante vous parvient et vous illumine intérieurement, nettoyant tout ce qui est à nettoyer. Et vous sentez vos vibrations qui s'élèvent, ce qui favorise une haute protection sur vous, autour de vous, dans votre aura, ce qui est particulièrement positif, aidant dans cette période troublée que traverse notre humanité actuellement. Vous vous sentez en paix, vous vous sentez dans la sérénité. Vous savez que le maître Jésus-Christ, mais il y en a d'autres, il y en a eu d'autres aussi, est là pour donner un exemple positif d'être réalisé pour que chacun puisse comprendre que c'est le devenir naturel de tout être humain dans son évolution spirituelle. et vous vous sentez bien, très bien. Profitant de ce rayonnement bienfaisant, je vous remercie intérieurement Jésus-Christ. ces images s'effacent progressivement. Vous ressentez ce rayonnement bienfaisant dans votre aura, dans votre chakra du cœur, au centre du cœur, parfaitement aligné, parfaitement recentré. Votre respiration est plus lente, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils et les plantes de pied. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La méditation est terminée. Voilà. J'espère que cette méditation vous a été profitable. Comme on le répète habituellement, vous pouvez toujours suivre nos rencontres en replay, c'est-à-dire que les vidéos restent sur YouTube. et donc de faire la méditation guidée au temps que vos mollets en suivant ces vidéos, mais vous pouvez la varier avec différentes scènes de la vie du Christ, bien sûr. Donc là, il semblerait qu'il y a quand même un problème avec le chat, effectivement, puisque nos compagnes et compagnons de route habituelles n'apparaissent pas dans le chat. Est-ce que c'est dû à la peine qu'il y a aujourd'hui de notre côté ? C'est possible. Toujours est-il que du coup, je ne peux malheureusement pas répondre à vos questionnements ou à vos commentaires puisqu'on ne voit rien apparaître. Je laisse la parole à mon épouse Nicole. D'accord. Voilà. Donc, pour ce qui me concerne, j'ai partagé en trois parties mon intervention. D'abord, l'attitude au quotidien à renforcer par ces temps difficiles que nous vivons. Donc, l'importance d'un appui solide. Un appui solide qui permet d'être centré, stable et posé au milieu de ces difficultés. Pour cela, prendre la terre à témoin. La terre, c'est elle qui nous porte. Prendre la terre à témoin, c'est d'abord s'asseoir, se sentir ancré sur cette terre. Puis, dans le présent, dans l'ici et le maintenant, il nous est possible de devenir le témoin des choses telles qu'elles sont. Un observateur, on a déjà parlé d'autres fois, et prise de recul. En fait, il s'agit d'expérimenter le pouvoir d'accepter les choses comme elles se présentent, positives ou négatives. Elles sont présentes à nous, cela a un sens. Cette attitude permet la découverte de notre force, de notre courage, tout au long des jours de notre vie. Le chemin à travers les difficultés est toujours parcouru un pas à la fois. Voilà, pour prendre une direction, mais un pas à la fois, une respiration à la fois, c'est-à-dire lentement, centré, concentré, un jour à la fois. Demain, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est comme ça. L'importance est de se centrer intérieurement. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un vécu qui a été, qui est réel, c'est un Américain, un vécu pour une compassion partagée. Je l'ai trouvé très belle, cette histoire. vécu. Donc, il s'agit d'un jeune lieutenant, un jeune lieutenant qui a dû faire un stage de méditation durant huit semaines. Cela lui a été imposé. Il gérait mal ses humeurs et ses émotions. son entraînement. Son entraînement se basait à porter un regard attentif, bon et rempli de compassion sur ce qu'il vivait. donc, au bout de six semaines, dans un supermarché où il se rendait pour faire ses courses en vitesse, il y avait foule et de longues queues en caisse. Son caddie était plein, la dame devant lui n'avait qu'un seul article dans son panier. Il faut ajouter que cet homme, notre homme, aimait que les choses soient faites dans les règles. Or, la femme n'était pas dans la bonne fille. Un seul article, donc, la caisse express normalement. De plus, elle portait un bébé dans ses bras et devant la caissière qui s'est mise à gazouiller en voyant le bébé, une conversation s'est installée par rapport à cet enfant. À un moment, la femme a même soulevé l'enfant au-dessus de la caisse pour que la caissière puisse le prendre dans ses bras. Donc, la fille qui attendait, qui ne cessait de s'allonger, le lieutenant exaspéré était à deux doigts de ne plus se contrôler et de faire une remarque dure de réprimante aux deux femmes. Mais, durant six semaines d'entraînement, il s'était entraîné à la pleine conscience et il s'est rendu compte du processus qui était en train de se passer dans son esprit. Il s'est alors concentré sur sa respiration et commencé à prendre conscience d'un sentiment d'espace et de liberté à l'égard de ses émotions fortes qui le submergeaient. Au lieu de repousser l'irritation, il est devenu conscient de sa colère et en l'acceptant, en la respectant, il a réussi à se libérer de ses puissants sentiments. Il a pu percevoir les mouvements de douleur, de chaleur, d'énergie et de jugement qui envahissaient son corps. Il a pris quelques autres profondes respirations et a pu sentir une bienveillance l'envahir et envelopper sa douleur et sa souffrance jusqu'à ce qu'elles diminuent peu à peu. Lorsqu'il a levé les yeux, la scène lui est apparue sous un jour complètement différent. Le bébé était mignon. Tous les trois, les deux femmes et le bébé, semblaient heureux de ce moment agréable partagé. À la caisse, le lieutenant apaisé a dit « Cet enfant était mignon, n'est-ce pas ? » La caissière l'a regardée et a dit « Ah ! Vous trouvez ? C'est mon fils. » Mon mari était dans l'armée et il a été tué l'an dernier au Moyen-Orient. Je suis obligée de travailler maintenant et ma mère reste à la maison pour s'occuper de mon bébé. Elle essaie de l'amener ici une fois par jour pour que je puisse le voir. Analyse Nous sommes pronds à nous juger les uns les autres. Nous sommes durs envers autrui et surtout avec nous-mêmes. Avec l'attention, notre compassion naturelle devient plus grande. Là, il est possible de voir que chacun porte son propre fardeau de larmes. En somme, nous partageons tous le poids de la douleur humaine. En conclusion, importance à rester ouverte à sa propre souffrance et à celle d'autrui. Et deuxièmement, développer la compassion en nous et en l'autre. On a dû tous vivre des situations similaires et c'est vrai que la première réaction, c'est d'être crispé, énervé. Notre égo ressort bien puissant mais ce n'est pas possible, ça n'avance pas, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe ? Et si, à un moment donné, on fait un retour sur soi, en soi, on peut prendre quelques respirations, regarder en soi, qu'est-ce que ça fait monter en moi de colère, d'agacement, d'énervement de cette situation. La prendre en compte, cette colère, elle fait partie de nous. La comprendre, la prendre en compte et avec la respiration, lâcher cette émotion, cette émotion qui n'est pas nous, elle fait partie de nous mais elle n'est pas notre être essentiel. Et là, en lâchant, on peut retrouver un espace de liberté qui nous permet de nous recentrer et là, cet homme, comme nous, peut-être, nous retrouvons dans une situation totalement différente où nous voyons devant nous deux femmes qui parlent et ce bébé qui est tout seul, qui n'a plus que sa maman, une maman qui a dû reprendre un travail, elle ne travaillait pas à cause du mari décédé et là, notre compassion naturelle d'être humain parce que c'est en nous, dans nos gènes, une compassion naturelle les uns envers les autres remonte à la surface et là, ouf, tout se met en place, la détente et là, la compassion pour l'autre. Dans la, cette situation, c'est déjà une grande souffrance pour soi que l'on s'impose et une grande souffrance aussi de cette situation qui risque de dégénérer. Voilà, c'était le deuxième message que je voulais vous partager et un troisièmement, une attitude corporelle avec la respiration. Effectivement, à l'heure actuelle, on vit des situations difficiles. Cette pandémie, entre guillemets, nous met à l'épreuve. Elle est sûrement utile quelque part pour nous permettre d'évoluer. enfin, en tout cas, c'est mon sentiment profond, mais elle nous met à l'épreuve de notre personne. Et donc, un petit exercice d'attitude corporelle, de recentrage en soi. Voilà, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe… C'est un exercice qu'on fait ? Non, non, c'est juste une suggestion. Quoi qu'il arrive, quoi que l'on vive, il est important de prendre soin de notre corps et de notre cœur. Notre corps, c'est lui qui nous donne les premiers signes de ce qui se passe en nous. Prendre soin de notre corps et de notre cœur. Quand nous nous sentons submergés, l'idée, c'est de bouger, ne pas rester statique. Bouger, marcher, s'étirer aussi, s'étirer parce que la conscience change, notre état de conscience change. Des étirements, secouer le corps. Voilà, parce que les émotions, c'est là, c'est dans le mental. En secouant le corps, on devient plus vivant. Voilà, on connecte les deux et prendre trois profondes respirations. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, expiration, voilà, cela apporte l'apaisement, un recentrage et l'on revient au moment présent. Voilà, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est qu'on sait, il n'y a pas de méditation de mon côté ce soir. Voilà, je ne sais pas, il nous reste un quart d'heure. On a des commentaires, on a des questions. la partie chatte n'a pas l'air de fonctionner du tout. Qui est ennuyeux. Donc, en ce qui concerne rencontre avec Jésus, le livre rencontre avec Jésus. Moi, j'ai parlé de ce soir rencontre avec le Christ puisque je préfère le terme. C'est plus universel que ceci n'engage que moi. Je ne pense pas qu'il y ait de différence de nature entre Jésus et les autres êtres humains. D'ailleurs, c'est ce qu'il affirme dans l'évangile de Jean en particulier. Après, ce que les religions ont fait du personnage, c'est un autre problème, si j'ose dire. Moi, je considère le Jésus comme une spiritualité universelle. Ce n'est pas le Jésus des religions, si j'ose dire. C'est un Jésus plus cosmique. c'est le Christ je considère comme la part divine de nous-mêmes qu'effectivement Jésus au point de vue historique a incarné de par son état d'évolution et de perfectionnement intérieur. C'est un exemple bien sûr, mais on pourrait considérer d'autres personnages qui sont arrivés au même niveau d'évolution spirituelle dans d'autres courants spirituels ou sans d'autres religions. Moi, j'en suis convaincu. Ceci ne diminue pas en aucune façon l'importance du Maître Jésus qui a eu une importance et qui a toujours une importance parfaitement considérable bien entendu. Ce dont nous pouvons parler encore ce soir, c'est un message que je voudrais délivrer un message d'espoir avec Nicole quand on fait les courses, quand on fait telle ou telle démarche, nous arrive de discuter avec des personnes, d'essayer d'avoir un contact en tout cas avec des personnes, ça devient parfois difficile. Je demeure quand même étonné qu'il y ait des personnes qui soient dans une sorte de terreur, c'est le terme approprié, de terreur médiatisé, il faut le dire. A priori, en 2020, on n'a pas eu plus de mort qu'en 2019 et 2018 en France en tout cas, donc là, on peut se poser vraiment des questions, mais vraiment, la peur, cette terreur intérieure, c'est affreux, c'est affreux parce que ça coûte les autres quand on essaie à des notions beaucoup plus raisonnables puisqu'il n'y a rien de très alarmant dans ce qui se passe, dans le concret au point de vue santé, eh bien, on n'arrive plus du tout à, ils sont dans un tel état de terreur qu'on n'arrive plus du tout à les ramener à la raison, si je veux dire. même le dialogue, on a beaucoup de mal à y parvenir. Donc, je pense que ces rencontres avec Jésus ou avec d'autres aux personnages spirituels, eh bien, c'est un message d'espoir par rapport à la situation actuelle. Nous ne sommes pas seuls. Dans les hauts plans spirituels, il y a des entités extrêmement aimantes, bienveillantes, compatissantes, qui sont là pour aider l'humanité, qui sont là et sur terre aussi. Bien sûr. Voilà, pas seulement. Sur terre également, bien sûr. Et si vous voulez, moi je dis toujours cet exemple par analogie, imaginez que vous êtes dans un désert, vous avez un tuyau qui sort du sable ou du sol et vous avez un robinet. Eh bien, si vous n'actionnez pas le robinet pour l'ouvrir, eh bien, vous êtes capable de mourir de soif près de plein d'eau qui était là, à votre disposition. Eh bien, la prière, la méditation, c'est la même chose. les prières, la méditation peut vous ouvrir à ces forces supérieures qui ne désirent qu'une chose, c'est vous aider, vous protéger, vous inspirer. Mais si vous ne faites pas la démarche de prier, de méditer régulièrement, de vous recueillir, eh bien, vous êtes comme ce voyageur assoiffé dans le désert qui n'a pas l'idée d'actionner ce robinet qui était à sa disposition. C'est une analogie, mais c'est un peu ça. Donc, ce robinet, il existe. Voilà, ce robinet, il existe. Il faut s'y connecter, c'est vrai, comme dit Jean-Michel, il est méditer dans la journée, c'est se reconnecter à cette divinité qui est là, qui nous guide, qui nous protège, qui nous encourage à vivre là, cette période que nous avons choisie, parce que, pour moi, nous avons choisi de nous incarner dans cette période difficile. Donc, pour grandir en évolution, et donc, voilà, il ne s'agit pas de se décourager, il s'agit de puiser dans les forces, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a des forces qu'on avait, on a vécu tous, des situations difficiles dans nos vies jusque-là, et parfois, on s'est dit, mais comment j'ai pu arriver à dépasser ce qui s'est passé, c'était impensable, c'était vraiment le néant, et puis tout d'un coup, j'ai su, j'ai su, voilà. Donc là, quand on dit j'ai su, pour moi, c'est qu'on n'est pas seul, on est guidé, on est guidé, donc d'où l'importance de remercier, de remercier pour ces belles inspirations, intuitions que l'on reçoit, parce que parfois, au travers de nous, c'est un guide ou un ange gardien, peu importe, qui nous envoie ces messages, et voilà, on est un, on est tous une grande famille, ici, de l'autre côté, nous formons un, une seule unité, et voilà, il faut être serein, bien sûr, ce n'est pas toujours facile, je sais, on se sent déshumanisé par ce qui nous est imposé en ce moment, toutes ces libertés qui sont reniées, voilà, mais elles sont reniées sur le plan physique, matériel, notre liberté d'être, de respirer, notre liberté de vivre le plus en harmonie avec soi, et là, on peut s'appuyer sur cette force, et si on est convaincu, on sera aidé, aussi, voilà, j'ai pu l'expérimenter quelquefois, voilà, quand on est vraiment convaincu que c'est à notre âme et conscience, c'est le cas de le dire, à notre âme et conscience, que c'est juste, eh bien, cela se passe, on peut faire, on peut faire beaucoup de choses, parce que on est verticalisé, aligné à notre source, et là, il y a de l'aide qui est avec nous, il ne faut pas avoir peur, ne pas craindre, voilà, on ne semble pas seul. Donc, puisque on n'a pas à répondre aux commentaires, aux questions, à cause du chat, qui n'a pas l'air du tout de fonctionner ce soir, donc on va interrompre, cinq minutes en avance, si j'ose dire. J'espère que vous pourrez voir cette médication, enfin, ce temps de partage, là, un replay, voilà, quand cela sera possible pour vous. Et donc, on vous dit à la semaine prochaine, mercredi, la semaine prochaine, je ne sais pas quel jour, quelle date on sera exactement. Je crois qu'on est le 24, donc on est au mois de mars la semaine prochaine. Oui, on sera au mois de mars. Début mars, voilà, on approche du printemps. Voilà, ce sera aux alentours du 2-3 mars, dans ces eaux-là. D'ailleurs, profiter des belles journées qui s'offrent à nous en ce moment, enfin, je ne sais pas vous, mais nous avons un beau soleil, une température clémente, ce qui fait que nous passons du temps aussi à l'extérieur, de l'ordre de nos travaux dans la maison, et c'est bien agréable d'entendre les oiseaux qui chantent le matin en symphonie, là aussi, les oiseaux, on peut dire que ce sont nos esprits, nos proches qui nous font des signes, des petits coucous, nos anges gardiens qui nous disent « Tu vois, je te dis bonjour, je suis là, bonjour. » Voilà, et d'en profiter du beau temps qui est là, sortez pour la vitamine D3, c'est très important d'aller au soleil, de faire le plein de soleil, et là, c'est opportun en ce moment, profitez bien. Voilà, et bon courage, bonne évolution, j'aime bien dire ça, bonne évolution, et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021